Salut les petits potes, ici Greto et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle journée, pour ce nouveau jeu. Nouveau jeu qui n'est pas encore disponible au moment où je fais cette petite vidéo. C'est un jeu qui arrivera à partir du 30 avril prochain en Early Access. Ça fait facilement plus d'un mois que j'ai le jeu. J'ai quelques runs à mon actif. Je vous propose cette petite vidéo pour vous faire découvrir un petit peu ce que propose ce petit jeu qui s'appelle Amber Nights, qui est développé chez Doom Turtle et édité chez Asmody Digital. Comme je le disais, ça sera disponible en Early Access sur PC à partir du 30 avril 2022. Il y a du multi, il y a du solo. Moi j'ai fait du jeu pour un moment en solo. On est dans du roguelite avec un petit côté simple bien sympathique. On va repartir avec mon perso. C'est un jeu qu'on peut jouer en coop, bien sûr, même en coop local et online jusqu'à 4 joueurs. Et grosso modo, j'incarne un petit chevalier qui doit repartir, qui doit, entre guillemets, partir à recréer son royaume qui a été dépouillé de ses âmes. Et le but de ce petit héros, c'est simplement de repartir, de tuer les boss qui lui barron sa route pour recréer son petit royaume. Et pour cela, on va pouvoir être aidé de petites capacités. Je vais revenir là-dessus. On va déjà partir pour du gameplay pur parce que je vais probablement crever assez rapidement. Donc en début de jeu, j'ai quand même pas mal d'améliorations supplémentaires par rapport... Enfin, j'ai quand même avancé dans le jeu, je veux dire ce que je veux dire. Voilà, c'est donc des petites choses qui se sont débloquées au fur et à mesure, qui n'y a absolument pas du tout au début. Alors au début, tout ce que vous voyez là, à part l'arbre qui est juste ici, il n'y a pas. Donc il n'y a pas le petit skill tablette là. Je reviendrai un peu là-dessus, un petit peu à travers la vidéo. On n'a que le choix d'ailleurs de l'épée. On va pouvoir débloquer un arc un peu plus tard dans le jeu. Donc là, il y a un petit outil pour tester les DPS. Et on a aussi un petit PNJ par là-bas. Je ne sais plus ce qu'il fait celui-là. Le Composition, c'est une sorte de codex qui vous explique un petit peu ce que vous avez débloqué, ce qu'il reste à débloquer, etc. Enfin bref, on va partir directement à l'assaut. Donc grosso modo, petit temps de chargement. Donc petit temps de chargement, on est dans un jeu rétro-pixel art, entre guillemets. Très très dynamique. On attaque, etc. Donc vous pouvez voir ma barre de vie en bas à gauche. Mon niveau d'or, entre guillemets, en bas à gauche aussi. Avec mon petit nom et puis toute l'interface avec le timer qui est en haut à droite de l'écran, tout en petit. Le but, en fait, c'est de terminer tous les tableaux. Hop, c'est de terminer... Enfin, de tuer tous les ennemis d'un tableau. Voilà, pour pouvoir passer à la salle suivante. Donc là, je vais prendre mon temps. Parce que je suis en pleine vidéo et globalement, comme je sais que je vais crever, autant prendre mon temps. Wow, 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 wow. Donc au niveau du panel de coups, au début, on a quoi ? On a l'esquive. On a le coup, bien sûr. On a l'esquive. Et on va pouvoir débloquer. Alors ça, je vais vous montrer un peu plus tard. On va pouvoir débloquer des capacités. Peut-être pas encore tout de suite, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc en général, petite chose à savoir. Avant de changer de salle, vous avez un indice sur la prochaine récompense que vous allez gagner. Lorsque vous allez passer tout simplement la salle. Donc là, random skill. Donc là, la prochaine salle, je vais récupérer une compétence. Donc là, c'est pour le côté un peu roguelite. Ouh là. Pour le côté... Non, ce n'est même pas le côté roguelite, parce que le côté roguelite... Je vous l'expliquais d'ailleurs un tout petit peu, parce qu'en fait, il faut récupérer des capacités. Enfin, des points que vous allez pouvoir investir dans des arbres de compétences passifs, entre guillemets. Donc là, je récupère une petite compétence que je vais pouvoir attribuer au bouton Y. Ah, c'est une bombe. Et la petite chose qui est intéressante, c'est que pour recharger les compétences, là, vous voyez qu'il y a le petit nombre 15 sur la compétence que je viens d'utiliser en bas à gauche de l'écran, il va falloir que je tape des ennemis 15 fois pour pouvoir recharger ma petite bombe, en fait. Vous voyez, à chaque fois que je vais taper, hop, ça va recharger. Et je vais pouvoir, hop, réutiliser là, au bordel. Voilà. Donc là, d'ici quelques coups, hop, je vais pouvoir recharger complètement ma compétence. Donc là, il y aura une random relique. Donc il y a aussi de la gestion d'équipement, mais on est vraiment dans du roguelite. C'est vraiment au fur et à mesure de votre aventure, vous récupérez ce que vous récupérez un petit peu au pif. Voilà. Donc, une chose intéressante, c'est qu'on joue beaucoup avec l'esquive. C'est limite l'un des trucs les plus importants qu'il y a sur le jeu. Donc, je récupérais une relique. Donc, the first time you hit an ennemi with your weapon, it poison them. Donc, en fait, je vais pouvoir empoisonner les ennemis lorsque je vais les taper dessus. Donc là, ça, c'est grâce à la relique que je viens de récupérer. Donc là, je viens de récupérer un peu d'huile parce que j'ai quand même pris quelques coups. Il faut savoir que je crois d'ailleurs que j'ai activé une compétence passive dans les compétences que j'ai gagnées qui me permettent de récupérer de la vie lorsque je termine un niveau. Voilà. Donc, en plus, vous voyez, il y a la petite indication lorsque j'empoisonne un ennemi. C'est plutôt pas mal. Donc, on est aussi dans un jeu où il y a des boss, des combats de boss. Vous voyez que le bestiaire varie un petit peu. Hop là. Plus avancé dans les tableaux, plus le bestiaire va varier. Entre guillemets. Voilà. On a récupéré ça. Là, ça serait bien que je récupère une seconde compétence. Voilà. On va récupérer plusieurs compétences. Alors là, on est dans une salle à choix multiples. Donc là, je vais récupérer des petites zambes. Donc, les zambes qui me permettent. Ça, c'est les ressources qui me permettent de débloquer des compétences passives entre les niveaux. Et à côté, bonus sélector. Donc là, ce qui va me permettre de récupérer un très passif sélector. Je pense qu'on va partir là-dessus déjà. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut looter. Hop. Ok. Donc là, la pick-up, c'est ce qu'elle me donne. Alors là, voilà. Je vais tout simplement récupérer une gemme qui va pouvoir améliorer une de mes compétences de base. Donc, les dommages, les dégâts. On va partir sur les dégâts critiques. On va partir sur les dégâts critiques. Déjà. Parce qu'il faut savoir, quand vous faites des dégâts critiques, ça s'affiche à l'écran. Donc moi, j'ai déjà un taux de dégâts assez pauvre. Mais sur les combats de boss, ça peut faire la différence. Mais je n'imagine que je ne vous apprends rien du tout. Ok. Donc là, on va arriver sur une salle de boss. J'ai qu'une compétence. C'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, vous allez voir que le premier mini-boss, donc là, c'est un mini-boss. En fait, le truc qui est super cool, enfin, qui est super cool sur le jeu, c'est que le mini-boss que vous avez là, vous allez pouvoir l'affronter de plusieurs manières différentes. Dans le sens où, par exemple, là, il est en mode poison. Vous allez l'avoir en mode feu, vous allez l'avoir en mode vent. Et il n'aura pas totalement les mêmes patterns. Donc sur chaque run, vous allez pouvoir rencontrer des mini-boss qui ne font pas forcément la même chose. Et c'est plutôt cool. Non, je ne l'ai pas vu. Ah, il m'a eu ! Je vous avais bien dit que j'allais mourir. Je ne pensais pas qu'il allait balancer trois salves. Du coup, ça m'a un peu surpris. Donc là, parce que j'avais dans l'inventaire, enfin bref, ça retrace le tableau. Donc vous avez pu voir le petit nombre 46, c'est le nombre de gemmes que j'ai récupérées. Et donc ces petites gemmes, enfin ces embers en fait, je vais pouvoir les utiliser dans ce tableau. Voilà, qui me permet de débloquer des compétences. Et en fait, le truc qui est plutôt stylé, c'est qu'à chaque fois, lorsque vous allez avancer dans le jeu, en termes de passif, en fait, pour chaque type de slot, vous avez trois compétences à l'intérieur. Donc il faut dépenser un certain nombre de gemmes pour tout débloquer. Et surtout que chaque slot doit pouvoir être amélioré plusieurs fois. Donc le premier, trois fois. Le deuxième, six fois. Et puis au fur et à mesure, du type de gemme, tout simplement. Donc moi, je vais économiser. Pour le moment, je ne vais rien dépenser. Ça va me permettre de gagner un petit peu en ressources. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? En fait, dans le jeu, en battant des boss, vous allez récupérer des, comment dire, des tablettes de skill, entre guillemets. Et en fait, c'est simplement des compétences qui vont pouvoir être lootées dans le jeu, tout simplement. Donc en gros, moi, j'ai looté tout ce que je pouvais looter, je crois. Je crois qu'il me reste, pour terminer tout le contenu de ce Terli Access, en tout cas, pour le moment, je crois qu'il me reste deux boss à affronter. Donc j'ai dû faire les trois ou quatre premiers, sur une run, bien sûr. Et donc là, comme je vous le disais, on a le codex. Donc là, vous allez pouvoir voir toutes les compétences qu'il y a en jeu. Voir ce qu'il vous manque à débloquer. Voir le contenu, voir ce qu'il vous reste. Le bestiaire, notamment. Voilà, les différentes zones. Etc. Et ça, c'est toutes les runs que j'ai faits. Enfin, ça, c'est les dernières runs, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait toutes les runs, en fait, là. Là, il y a une run, par exemple, là, je suis mort au bout de 23 000, enfin bref. On peut mourir très vite. Mais en fait, c'est un jeu qui va très très vite, parce que les zones sont très très courtes. On va changer un petit peu, on va se balancer, on va repartir sur une petite run. On va jouer à l'arc. Vous allez comprendre que le gameplay est relativement différent, et du coup, c'est pas mal d'essayer d'alterner entre les deux. Moi, j'ai une petite préférence pour l'arc, personnellement. Et en fait, le truc, c'est voilà. C'est l'arc, en fait. C'est un combo. Donc, une flèche, une flèche et trois flèches. Une flèche, une flèche, trois flèches. Donc, ça peut aller très très vite. Voilà, ça peut aller très 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 vite. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a chopé cette fois ? J'ai pas vu ce que j'ai chopé. Arcane Balls, donc là, je crois que c'est des boules... Voilà, c'est ça, des boules de glace. Là, par exemple, vous voyez, vous voyez, par exemple, que j'ai plusieurs chars. Là, où tout à l'heure, la bombe, je peux la lancer une fois. Là, le petit bout, je peux la lancer deux fois. Ok, let's go. Là, on avance un petit peu, parce qu'en fait, il y a un bon... Enfin, plus tu vas vite, plus... J'arrive en plus à battre le boss, enfin, le boss de fin de niveau. Alors, pas celui que j'ai affronté, en tout cas, que j'ai perdu, mais celui d'après. Bah, vous avez la possibilité de récupérer un coffre. Là, c'est si vous jouez bien, globalement, vous allez pouvoir récupérer une compétence. On a récupéré quoi ? On a récupéré une relique. Whenever you create your enemy, drop gold. Donc, à chaque fois que je suis un coup critique, les ennemis font tomber de l'or, en fait. Je récupère même pas toutes les ressources. J'ai eu chaud, là. Ça fait, en plus, quand tu joues à l'arc, je l'ai pas dit, mais tu récupères ta... Tu commences avec moins de points de vie. Ouais, tout à l'heure, avec le guerrier, j'étais à 50 points de vie. Là, je suis déjà à 30, et encore, j'ai moins en les mots, en plus. Parce que j'ai pris un petit peu des coups. Ah, bouge-toi ! Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué, donc là, je récupère un peu d'âme, et je risque de mourir dans la prochaine salle. C'est pas mal que je récupère un petit peu de vie, là, parce que là, je me prends un coup. Un coup ou deux, je suis mort. Donc là, tu vois, j'ai enchanté ça, j'ai récupéré 5 points de vie. Donc là, je vais récupérer encore 5 points de vie, je serai à 11. J'étais à 6, là, normalement, je devrais être à 11, si je dis pas de conneries. Même pas. Hop là. Dans la stade de boss, voilà, vous avez ce genre de truc. Donc là, le boss est relativement différent, il rappelle même pas le terme que tout à l'heure. Ah, là, on l'a fait. Sans trop de problèmes. Je récupère plein d'or, je récupère une petite gemme, je récupère de la vie. Voilà, là, on est à fond. Voilà, donc mi boss, on arrive à une salle de pause, entre guillemets. On va pouvoir récupérer, via de l'argent, on va pouvoir récupérer des petits passifs, des objets qui donnent des traits passifs, tout simplement. Donc là, réjuvination glove, qui me permet de me soigner lorsque je suis un coup critique. Whenever you resave me les damage, lorsque je reçois des dégâts physiques, les ennemis peuvent être gelés. Lorsque j'empoisonne l'ennemi, it's add bonus attack. Ça peut être sympa, mais bon, là, j'ai pas le poison, donc je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, nouveau type d'ennemis, il faut faire gaffe, parce qu'ils font très très mal. Mais bon, ils sont faciles à éviter, ils sont pas très dynamiques, entre guillemets. Mais par contre, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que le bestiaire, vous pouvez tomber sur, par exemple, un ennemi de base, où vous allez pouvoir avoir plusieurs versions du même ennemi. Et à chaque fois, il sera plus fort. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, déjà là, il est plus gros, il a pas la même couleur, celui qui vient juste de tomber là. Donc il faut faire gaffe, il a plus de vie. Voilà, là, j'ai plus. En fait, on a un jeu, voilà, qui est très 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 dynamique. Qu'est-ce qu'on a là ? Donc là, je vais pouvoir récupérer une seconde compétence. Donc là, j'ai le cyclone, ça, j'ai le frost wall. On va partir sur le frost wall. Voilà, donc voilà, donc les compétences attribuées à Y et à B. À la frost wall, on peut guillemper. Mais voilà comment ça se joue à partir d'un moment. Ça devient très dynamique parce qu'il faut bouger, bouger, bouger. C'est un jeu dans lequel on bouge beaucoup, on bouge énormément. Donc là, ça, c'est de la vie, je prends. Donc là, c'est pour récupérer de la vie dans la zone de salle. Et là, c'est pour un bonus selector. On va partir là-dessus. Ouh là là ! Alors, je commence à reprendre un petit peu l'habitude, donc ça va. Hop, on bouge, on essaie d'esquiver. Donc là, qu'est-ce qu'on a là ? Là, on a une petite gemme. Donc là, je commence à récupérer pas mal de petits trucs sympas. Dommage des dégâts, j'augmentais les dégâts des flèches de base. Voilà, ça sera déjà un peu mieux. C'est mal. Voilà. Là, celui-là, il a pas mal de vie. C'est mal. J'aime pas ces gros serpents parce que j'ai toujours du mal à esquiver leur boule. Donc là, on va arriver sur la salle de boss. Salle de fin de boss de tableau, j'ai envie de dire. Donc une fois qu'on aura battu ce boss-là, enfin, si j'arrive à le battre, en fait, on ira totalement dans une nouvelle zone avec des ennemis qui sont bien, bien, bien plus forts. Sous-titrage ST' 501 J'ai pris le coup. C'est de récupérer de la vie. C'est de récupérer de la vie. Oh, j'ai pris cher. Voilà, c'est passé. Je lui fais un peu attention, mais c'est passé. Alors, je sais pas en combien de temps je l'ai fait. Je sais pas si je l'ai fait en assez de temps pour débloquer le coffre dans la salle d'après, justement. Il y en a eu quoi ? Les dommages critiques ont augmenté de 50%. Ça peut être pas mal. Je l'ai pas eu. Il aurait fallu que je le passe en moins de 7 minutes. Là, j'ai fait le temps en 8 minutes 14, donc c'est pas passé. Donc, il faut vraiment rusher, quoi. Là, j'arrive dans une zone de glace. Vous allez comprendre que c'est un peu plus compliqué parce que les ennemis font très très mal. Jusqu'ici, je crois que je suis arrivé au boss de mi-niveau. Et je crois que le boss de fin de niveau m'a détruit. Oula, ouais, ils font mal. Là, ce que j'aimerais bien récupérer comme compétence, c'est la compétence qui te permet de... Parce que tu peux récupérer des compétences dans le jeu, bien sûr. C'est celle qui me permet du premier coup de flèche qui fasse un coup critique. Vu qu'en plus, maintenant, j'ai une compétence qui me permet de me soigner lorsque je fais des coups critiques, vous comprenez que c'est le genre de truc qui peut être assez goldé. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, OK, donc là, c'est une relique. Donc là, j'ai récupéré une relique que je vais pouvoir identifier. Donc après, c'est une relique que je ne peux pas utiliser parce que je ne sais pas ce que c'est. Et je vais pouvoir la débloquer. Et une fois qu'elle sera débloquée, je pourrai tout simplement là, pouvoir la looter. Donc, en fait, c'est de pouvoir débloquer un nouvel outil dans la table de loot, entre guillemets. Je prends des coups. En fait, je ne vois pas les flèches partir. Du coup, je prends des coups de flèche, je ne comprends même pas. Ah, chop, OK. Whenever you team me, non, ça, je le gel, non, pas besoin. Là, ça me redonne, ça me redonne des PV. À chaque fois que j'utilise une compétence qui peut créer une zone de poison, ça peut être sympa. Et celle-ci, je n'ai pas l'objet pour débloquer les coups critiques avec le hack. Franchement, cet objet, la première flèche qui fait un coup critique, c'est tellement goldé. C'est tellement goldé. On va prendre celle-ci. Et je pense que j'ai assez pour m'acheter. Hop là. Voilà, quand même un peu de vie parce que sinon, ça va être compliqué. Lui, il est chiant. Lui, il est chiant, cet ennemi. Lui, il est fort. Il faut vraiment vouer être très dynamique. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu. Je pense que c'est bien passé. On va peut-être looter à un petit peu de vie propre. Je vais pas forcément chercher à looter tout, mais on est une bonne partie. Ok, parce que là, il y en a un peu. C'est propre. Là, je commence à voir un bon petit truc. Donc là, je vais pas aller sur de la vie. On va partir là-dessus. Là, cette run a commencé à être sympa parce que je me fais pas trop toucher. On arrive en plus au boss. Donc on est parti sur une bonne run. On est parti clairement sur une bonne run. Les zones de poison, les zones de poison, je pense que quand je balance mes skills, les zones de poison, en fait, elles sont vraiment pas mal en termes de dégâts. En tout cas, en plus, il reste dedans. Par contre, je l'avais jamais eu faire cette attaque-là avec les petites boules. parce que je l'ai affronté 3-4 fois. Je l'avais encore jamais vu faire cette attaque. J'ai l'impression que je vais crever. Je récupère un peu de points de vie parce que je fais des crocs critiques, mais j'en fais pas beaucoup. donc je... Il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu ! Ah, je l'ai eu ! Mais c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Donc là, les chances de coups critiques augmentent assez bien. Un petit peu de vie, un petit peu de monnaie, on va pouvoir passer à la suite. Mais c'était bien chaud. Je vais vous assurer que j'ai un petit peu chié dans mon froc, là. Ah oui, là, il y a des pièges. Il faut faire attention parce que les petites zones qui peuvent me faire très très mal... J'ai eu un peu chaud, là. Là, ça devient technique parce qu'en fait, j'ai pas de vie donc il faut que je fasse super gaffe. Là, ça avance bien. Imaginons que j'arrive au boss. Je pars vous le montrer. Je l'ai fait qu'une fois. Le boss de la seconde zone, je l'ai fait qu'une fois. Il m'a démonté. J'ai perdu quasiment tous mes points de vie, là. Je suis chaud parce que j'étais bodyblock. Il aurait pu ma... J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Là, j'ai quoi ? Bonus selector et j'ai quoi, ici ? Relique selector. J'ai déjà pas mal de reliques. On va partir sur le bonus. Vol, ils sont beaucoup. Oh, il est chaud. J'ai eu chaud, ça, maman. Hit damage, max HP, key chance. Oh, je suis partagé, là. On va partir sur les points de vie. Ah oui, ça sent un petit bonus. J'avais pas vu, des fois, tu as des totems, un peu comme dans les hack and slash classiques, globalement, où tu vas pouvoir débloquer sur les totems des petites compétences passives. J'ai quand même plus de dégâts. Ah, j'ai quand même plus de dégâts. On va partir sur la vie. Je crois qu'on a fait qu'une salle, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que de la vie. Voilà. Ils sont beaucoup, là. Ok, salle de baisse. C'est pas mal, on arrive sur une bonne petite run, là, finalement. Voilà le boss. Il est stylé. Il est stylé. Lord Bruma. On a dû faire pas mal de dégâts, en plus. Avec le poison, en plus. Là, j'ai intérêt à bouger. Ah oui, là, ça va être chiant. Il faut partir sur l'esquive. Ça part sur les côtés. Il faut partir sur l'esquive. Et on arrive à les esquiver. J'ai chaud parce que j'étais bodyblock. Ça va peut-être pouvoir le faire. Ça va être trop dur. J'ai cru que j'étais mort. Mais en fait, il n'y a pas. Ça va être chaud. Ça va passer. Non ! Oui ! Oh, bordel. C'est la première fois que je le passe. En plus. Parce que là, en plus, j'avais loupé mon esquive. Et je me prenais la boule de glace sur la gueule. Là, j'ai récupéré une tablette de skill. Je vais pouvoir tout vous montrer. C'est stylé. C'est stylé. On va arriver dans une zone qu'on va découvrir totalement ensemble. Parce que je ne la connais pas du tout. C'est la première fois que j'y arrive. Ok, donc là, on a l'air d'être dans une zone type cintière, mort vivant. On va voir. En tout cas, ça ne sent pas trop la sérénité. Un peu de vie. Ça, je prends nickel. Pas de soucis. Ok. On va rester à distance. Ok, donc là, j'ai le choix. Kill sélector ou bonus sélector. On va partir sur le bonus. Parce que mes compétences, pendant un moment, elles me plaisent bien. Lui, il est vif. Lui, il est vif. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Max HP. Mouvement speed. Create chance. Create chance. Là, on y va. Les chances de coup critique, c'est la vie. Là, je prends cher. Ah, next room. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Le maximum d'HP par deux. De la vie. Je peux gagner de la compétence. Du dégât sur les compétences. When you crit, you deal bonus stun. Je peux stun les ennemis. En plus, lorsque je fais un coup critique, ça peut être stylé. En plus, avec le poison, ça peut être pas mal. Tire là-dessus. Max HP. Allez, par deux. Là, je suis à 33-42. Allez, on va dire que ça passe. En plus, j'ai l'impression qu'il fait le tour. Enfin, il va pas m'attaquer. Lui, là, c'est l'ennemi qui est dynamique. Il va pas m'attaquer de front. J'ai l'impression qu'il fait des zigzags. C'est chiant. Il a pas trop le feu. Il est obligé de venir en face. Avec la glace, tu peux largement les contrôler. Parce qu'en plus, quasiment à chaque fois, ils sont gelés. Donc, c'est pas mal pour le contrôle. Déjamme ou de la vie. Là, j'ai la vie full. Je sais pas s'il est mort. Ah, j'ai récupéré. Ah, putain, j'ai 793 âmes. Fou, j'ai fait le plein. Là, j'ai fait le plein. Il fait des zigzags. Il est relou. Ah, bordel. Je vais crever. Ah, bêtement en plus. Je suis mort bêtement. J'ai récupéré 289 âmes sur cette run-là. Et j'ai débloqué, vous voyez, en plus, New Unlocked. Donc, des petites choses. Petite run de 24 minutes. Probablement la plus longue que j'ai eu depuis le début de ma petite aventure sur le jeu. Donc, il faut que j'aille voir lui. La tablette de skill, lorsque j'ai tué le gros boss tout à l'heure. Enfin, le second boss. Le boss dans le pays de glace. Ça, c'est une nouvelle relique, je crois. Ou une compétence, je sais plus. Donc, là, j'ai débloqué. Hellstone armor skill. Surround yourself if an aura of snowball that damage and freeze enemy upon touch. Alors, en fait, je vais avoir des espèces de boules de glace qui vont me tourner autour. Et lorsque ça va toucher les ennemis, ça va les geler. Voilà, c'est la compétence que je viens de débloquer. Donc, il y avait ça. C'est tout, je crois. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, voilà un petit peu pour ma première vidéo sur Amber Nights. C'est un petit coup de cœur, en fait, ce petit jeu. Super joli. Très dynamique à jouer. Enfin, très dynamique. Très simple à prendre en main. Qui renvoie de très bonnes sensations. Le pixel art est plutôt de bonne qualité. On a un jeu qui est visuellement plus sympathique. Qui a des petites ambitions. Mais en plus, c'est un jeu qui... T'as 5 minutes. Entre ta pose 10 minutes. Tu peux très bien te lancer 2-3 petites runs. Histoire de voir jusqu'où ça t'emmène. Et puis, même si tu dois arrêter entre eux, t'arrêtes ta run. Et puis, ça t'empêche pas de... Comment dire ? Ça ne t'embête pas, en fait, dans ta progression. Voilà. Alors là, je vais pouvoir débrancer mes petits Amber. Donc là, on va partir là-dessus. On va partir sur quoi ? Amber Knight, gain damage. Alors, je vais gagner... Ça, c'est des points... Je gagne des points de dégâts. Lorsque... Lorsque j'ai ma vie qui est assez basse. Ça, on va partir parce que ça, c'est important. Ça te donne un peu de survivabilité. Puis tu fais de dégâts... Enfin, moins ta vie, puis tu fais de dégâts. Ça peut être intéressant quand il ne traisse pas beaucoup de vie. Par exemple, si je n'avais pas amélioré cette compétence-là, peut-être que le coup sur le boss, quand il me restait un point de vie, que j'avais la boule de glace qui me sautait par là... Enfin, qui allait m'arriver dessus. Si je n'avais pas amélioré cette compétence-là, peut-être que je serais mort, en fait, tout simplement. Et que je n'aurais pas été jusque là où j'étais dans cette petite run. 10 bonus damage, n'est-ce pas mon ennemi. Donc là, c'est les dégâts sur les ennemis normaux. On va partir là-dessus aussi. On va partir sur une amélioration de des trucs de base. Et en fait, tout simplement, pour récupérer les Amber, il faut tout simplement farm, en fait. Donc, pour débloquer et pour choisir... Parce qu'en fait, tu peux choisir, tu peux swap. Et donc, tu peux choisir un peu les compétences que tu veux. Mais avant de pouvoir choisir, il faut pouvoir les débloquer. Donc, voilà. Donc là, je veux déjà améliorer celles que j'utilise. Et ensuite, là, je partirai sur découvrir les petites dernières. Moi, ça me permettra de jouer mes prochaines parties avec un peu plus de sérénité. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire à travers cette petite vidéo sur Amber Knight. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Comme je le disais, c'est développé chez Doom Turtle, édité chez Asmody Digital Edition. Je ne sais plus comment ça se dit. Ça sort le 30 avril 2022 en Early Access sur PC. Et à terme, c'est aussi prévu sur PS4, PS5 et Xbox. Je crois que sur Switch aussi. Et voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de mes aventures. Allez, ciao tout le monde ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !